Cela n'a pas empêché de poursuivre sa carrière brillante comme journaliste et gravi des échelons année après année jusqu'au poste de responsable des communications ou trafic Afrique centrale et experte en communication pour la commission des forêts d'Afrique centrale. Louisette s'est marié en début de carrière avec M. Funga, quelqu'un aisé financièrement avec une bonne position sociale, avisé, compréhensif et surtout un mari très aimant. Ils ont fait le projet de vie ensemble, ils ont eu quatre enfants, ils se sont installés dans le quartier au Dja, toujours à Yangtze. Vous allez donc comprendre que c'est sous le toit de M. Funga que Landry va commencer à manifester ce comportement repréhensible. Et en tant que bon parent, en tant que bon père, M. Funga a dû prendre toute l'exposition qu'il pouvait pour que son beau-fils puisse avoir une bonne éducation, qu'il ne manque de rien, qu'il suive des études, en tout cas qu'il devienne un homme. Mais ça n'a pas toujours été facile. Lorsque le bonhomme que vous avez là en image a eu dix ans, le mari de sa maman a constaté que c'était devenu un enfant dangereux. Il a dit à sa femme que, je te suggère qu'on a été épouler ce monsieur sur son vrai père. C'est son géniteur. C'est son géniteur. La femme a mal pris la jaune, elle s'est énervée, comme ce n'est pas toi qui a accouché cet enfant, tu le détestes, c'est la discrimination. Pourquoi tu es méchant comme ça ? Il dit à sa femme que c'est cet enfant qui est plutôt méchant. Parce que moi, je vois ses attitudes ici à la maison. À chaque fois qu'il vient ici, il tape ses petits frères, même il tape ses petites soeurs. Ça veut dire que dès sa plus tâtre enfance, il avait déjà cet esprit criminel, il avait déjà cet esprit sombre. Mais par amour d'une mère, Sylvie ne le voyait pas. Ou du moins, elle se roignait les yeux et elle ne pouvait pas se baigner, ni même assumer une seule seconde ce qu'il se disait de lui. Ils sont deux, son camarade se lève pour aller au petit coin, quand elle revient. Mais par amour d'une mère, Sylvie ne le voyait pas. Ou du moins, elle se roignait les yeux et elle ne pouvait pas se baigner, ni même assumer une seule seconde ce qu'il se disait de lui. La dame a freiné les quatre frères, elle a dit, mon enfant ne bouge pas. Bon, vous savez donc, nous les hommes, quand tu aimes, le monsieur a l'accepter. C'est vrai que c'est un enfant aussi pour l'équivalent. Le bonheur a conduit à grandir dans la maison, mais c'était un enfant. Le monstre a conduit à l'école, à l'école même, un fainéant. Le monsieur a tout fait pour qu'il ait quand même le bac. Son gémiteur, son papa adoptif, son tuteur, on est écrit au collège, au vote, ici du Sud. Bref, on a forcé, il a eu le bac. Quand il a eu le bac, le monsieur a dit, ok, c'est un soulagement. Il a tout fait, il est parti à l'ENA. Ah, l'ENA. Cette école parmi les plus prestigieuses du Cameroun. Celle qui est censée nous produire de grands administrateurs, nous produire de grands magistrats. Cette fois-ci, nous a pondu un vrai pangamane. Il le dit même, c'est un éphémisme. Quand il partait à l'ENA comme secrétaire d'administration, le monsieur dit à sa femme, je pense que cette fois-ci, il devient de plus en plus grand. On peut dire à l'Église, c'est une chambre à la cité universitaire. La femme, bref, mais cette fois-là quand même, le garçon est sorti. On a allé louer une chambre à la cité universitaire. Etant là-bas à l'ENA, on a fallu le chasser de l'ENA. Et pourquoi ? Il a volé. Il a dit que sur son banc, il s'assied, il s'assied, il s'en a deux. Son camarade s'élève pour aller au petit coin. Quand il revient cinq ou dix minutes plus tard, le camarade s'en compte, son argent qui était dans le sac n'existe plus. Il lui dit, mais bon, mon argent n'existe plus. Pour vraiment l'argent, comme il a toujours été dans le sac n'existe plus tard. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Vous savez, c'était un long week-end ici. J'étais pas à Jakarta. Je suis arrivé hier à deux heures. Par la grâce de Dieu, près de 600 kilomètres. C'est pas du tout facile. On a voyagé par voiture, voyons le paysage. C'était pas mal. Parfois, il faut visiter l'Indonésie. C'est un pays infatigable à découvrir. Tu vas y aller en dehors que tu es arrivé. C'est comme si tu étais, voilà, tu étais quelque part dans une forêt équatoriale du Cameroun, de l'Afrique, là-bas. Donc voilà, écoute le direct. Voilà, il va le Brasson qui a tué son nommant. Ce direct, c'est pour parler de la vie. Et arrêtons les côtés là que l'école de pauvreté. Pauvreté, école de fabrication de pauvreté pour le pays. Oui, 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 parce que cela raconte des tout-là du pays. Mais eux-mêmes, ils ont l'argent qu'ils sortent de là. Le plus important, j'ai dit souvent que je ne peux pas être d'accord, sauf si c'est sa volonté. Je ne peux pas être d'accord que mon fils épouse une fille qui a l'enfant. Je dis une fille, pas une femme. Parce que lui, il a encore une garçon. Un homme peut épouser une femme qui a déjà les enfants. Tu es déjà un homme, tu es mature, tu as l'expérience, tu es déjà un homme. Alors toi-même, peut-être, tu as des enfants. Mais épouser, que tu es un jeune gars, épouser une jeune fille qui a l'enfant, c'est le problème. Voilà, voilà une femme qui est mariée, qui a son travail, qui a déjà ses quatre enfants. Mais quand même, elle ne peut pas dans une autre son enfant. Oui, c'est mon enfant, tout et tout. Le garçon a arraché la vie à sa grand-mère. Regardez, le mauvais sang. Mes jeunes soeurs, on ne connaît pas. Tu fantasmes, je suis ton ancien gars, l'homme de ta jeunesse. Mais oui, là, c'était les erreurs. Il y a les erreurs de la vie. Il y a les erreurs de la vie. Un voyou, c'est un voyou. Il a 85% de chances de contaminer son propre enfant. C'est un voyou. Un homme responsable, c'est un responsable, ça ne manque pas. Vous êtes dans le foyer de vos maris. Dieu a fait grâce qu'il t'a donné quatre enfants. Le plus dur parfois dans la vie, parfois notre première grossesse, nous causait des problèmes d'accouchement dans l'avenir. Mais dans ta vie, là, tu es jeune fille. Et que par la suite, tu rencontres un homme qui t'aime avec ton enfant. Ah, dis donc, mon ami. Voilà, quand tu as commencé ta vraie vie, là. C'est ta vraie vie, là-bas. Ta mauvaise vie, c'est ta vie de passé, là. Ton heureux du passé. On ne te refuse pas de renoncer à ton enfant dans ton foyer. Moi, on te dit, apprends à faire la part des choses. Pour quelles sont ta bonne vie d'abord ? Ta vraie vie, la vie de conscience. Ta vie de conscience. Est-ce que toi, tu considères ta pauvreté ? Tu ne considères pas ta pauvreté, non. N'est-ce pas que tu considères que les mêmes moments de ta vie ? Tu considères le même instant, c'est là que tu as envie de profiter de la vie. Mais comment alors tu peux mettre en avance ton passé négatif ? Tu peux l'imposer, alors que tu veux les rencontrer. Voilà ça, aujourd'hui. Quand je fais les choses, voilà l'enfant, là. C'est lui qui a fini par ôter la vie à sa propre mère. Mais oui, parce que c'est le pour toi-là, tu es un acquis. Le mari de ta mère qu'on est déjà. Il t'avait dit, allons remettre l'enfant, c'est à son vrai père. Surtout si ce dernier, si ce dernier s'accepte de prendre son enfant, il le temps encore d'aller remettre l'enfant à son propre géniteur. C'est important. Je vous dis que le sang sur la veine, un gars d'ancienneté étant jeune, il a fui. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas quelqu'un de bien là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de bien. On ne dit pas tous les enfants. Mais quand tu as l'accord, tu commences à voir les signaux pareils, tu ne le protége jamais. Comme le monsieur s'est dit que si, mon ami, moi, tu commets une erreur de mon enfance. C'est moi qui t'amène au commissariat. Mon frère, attendez. J'étais un délinquant, oui. Mon ami, mais je n'ai pas au-delà de la vie à quelqu'un. J'étais un délinquant, oui. Mais je n'ai pas cassé la maison de quelqu'un. J'étais un délinquant, oui. Mais je n'ai pas pour la vie que dans le couteau. Manga, elle allait demander. Je n'ai jamais prouvé le gouton. Donc si mon fils fait ça, moi, il t'amène je le niais. Parce que ce que tu refuses de sanctionner aujourd'hui, qui se retrouve contre toi demain. Quand tu es témoin du mal, tu deviens un malfaiteur. Voilà un garçon qui pâche sa grande-mère, il est tringle sa grande-mère. Il est tringle sa grande-mère à cause de l'argent. Parce que sa grande-mère trésorière à l'église, elle garde souvent l'argent. Les voisins ont compris comment la grande-mère criait dans la nuit. Et il a ôté la vie à sa grande-mère. Sa mère veut couvrir. Il y a un gars qui a dit que c'est une mauvaise forme d'avoir, même dans sa vie. Mais oui. Et c'est ce qui fait les femmes d'aujourd'hui. Tu veux absolument assumer, non, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est ma jeunesse. Mais attention, c'est ton erreur de ta jeunesse. C'est ton enfant, oui, c'est l'enfant de ta jeunesse. Mais tu t'amuses, c'est l'œil de ta jeunesse. Quand tu as tout fait, quand tu as commis une erreur et que Dieu a rectifié le tir en chemin, te donner d'autres enfants, concentre-toi. En fait, je fais ça. Mon neveu est venu habiter chez moi, non. Il commence à voir sa manière de faire. Il dit que la Russie va me détourner mes enfants. J'ai accouché pour mes enfants pour que quelqu'un vienne détourner. Monsieur, tu te mets dehors. Tu te mets dehors. Hé, pour ton sœur, tu parles. Pour ton sœur, tu parles. Un matin, il exagérait chaque temps. Mais je vois, il dit qu'à tâner, je peux crier. Ils sont à l'habitude de crier sur ma femme. Mais pas sur mes enfants. Attendez, mais à tâner, parce qu'ils savent que papa n'aime pas. Ils savent que papa n'aime pas. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais celui-ci, là, hé, monsieur, je te rappelle, monsieur, écoute-moi bien. Occoute-moi bien. Tant un emploi ou une tante de planchage, la majorité des temps, c'est parce que parfois ton père a failli. Nous, tous on a nos vrais pères. Moi, je ne sais pas, j'ai dit un moment de ma vie, je parle de tous mes ongles. Bah oui, je parle de tous mes ongles. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent t'assumer, ce sont tes parents. Donc parfois, si tu décides à l'être que pas, c'est parce que tu n'as pas dit su ailleurs. Et quand tu as vu, là, tu respectes les règles. Même jusqu'aujourd'hui, quand je vais chez mes ongles, à Yaoundé, même quand je suis là, devenu grand aujourd'hui, là. Mais j'ai mon emploi à ce qu'il n'est pas mis. Je pars souvent là-bas. Allez, mon cousin en bois. C'est mon cousin habite derrière. Allez, c'est un an. Je porte la voiture, je casse dans le parking. Je ne sens plus. Parce que si je suis les gens, alors que je suis là-bas, monsieur. Je suis là-bas chez les gens. Donc je ne sens pas. Parce que je connais le comportement de mon oncle. Même sur le temps, je ne parle à Yaoundé. Puisqu'aujourd'hui, quand il arrive que je me retrouve à la maison, parce que à côté de la maison, mon oncle, à l'hôtel, donc quand je vais dormir à l'hôtel, je respecte les règles parce que ça la tinga. Parfois, il y a les bandits, les braqueurs. Donc, quand on a fermé là, je ne dis plus que je sors. Si je sors, je ne reviens plus. Je vais dormir à l'hôtel quelque part. C'est comme si il faut respecter les règles quand on n'est pas sur son toit. Voilà une femme qui a soutenu son fils pour filer l'enfant à ôter la vie à sa propre mère qui est sa grande mère et à sa propre mère aussi. Vous voyez la vie ? Arrêtez de supporter le faux. Quand tu supportes le faux, le faux se retourne contre toi. Tu supportes un moment sur le faux, le moment se va t'arrêter, va t'arracher la vie. Donc voilà ta destinée. Tu vois là maintenant, tu as fait tes quatre enfants avec un homme responsable qui s'occupe de tes enfants bien, qui s'occupe de toi. Vous êtes marié, vous n'avez pas de problème. Regardez celui qui vient causer des problèmes. Ce sont tes erreurs du passé. L'enfant que tu as fait avec un voyou. Regardez trois personnes. Trois personnes. À cause de qui ? À cause d'une seule personne. Voilà quelqu'un qui vient arracher la mère des gens, la grande mère des gens. Et donc il a tué dans sa grande mère qui est la mère des gens, qui est la mère de ses oncles, la mère de ses tantes, qui est la grande mère de ses frères, de ses autres frères que sa mère a eu avec une autre personne. Maintenant il arrache maintenant la vie de sa propre mère qui est la femme de quelqu'un, qui est la mère des gens, qui n'est pas seulement sa mère à lui seul, mais c'est aussi la mère de ses frères et ses soeurs. À cause de l'erreur d'une personne, quand il a ôté la vie à sa propre grande mère, c'était le temps qu'on le fout en prison. Il ne sort plus jamais. La prison c'est aussi un bon point pour garder des criminels là-bas. Il est juste pour garder des criminels. Je connais un gars jusqu'aujourd'hui, ça fait au moins 25 ans, il est là en prison. Il avait tué sa grande mère. Il avait tué sa grande mère jusqu'aujourd'hui là en prison. On ne laisse pas un criminel dehors. On peut te pardonner après avoir fait certaines choses, on te pardonne. Mais quand un homme casse déjà la maison, quand on te dit que t'as agressé, que t'avais le couteau, et tu le soutien, tu es mal parti. Il y a des gens qu'on a sauvés parce qu'on a laissé partir en prison pour un mois, deux mois. Ils ont changé leur vie. Ils ont dit « La place n'est plus jamais avec moi. » Celui qui sort de la prison est récidive. C'est un délinquant né. C'est un délinquant né. Sa place est en prison. On ne peut plus rien faire pour lui. Mais il y a des personnes qui ferment des yeux qu'elles vont en prison. Ou alors là, ils peuvent les récupérer. Mais oui, je sais de quoi je parle. J'ai eu l'expérience là. Il faut être un délinquant né. Elle se divise. Elle se divise. Pour accepter constamment on partait en prison. C'est en prison qu'on choisit. Soit je sors, je continue, soit j'arrête. C'est comme moi. Je n'aime pas les dettes. Les dettes, je n'aime pas les dettes. Ça m'a causé un préjudice moral et physique. Donc je n'aime pas les dettes. Voilà pour quand même mes business parfois. C'est quand je te livre. D'ailleurs, si je n'ai pas la marchandise aux Etats-Unis ou bien en France, je ne dis pas que « Prêt, envoie l'argent. » Non. Ça, c'est mon concept. Ça, ça, c'est ma vie de 2001, 2000, 2006, 2007, 2008. Je gardais un mauvais souvenir. Ça m'a retardé dans ma vie. Ça m'a retardé la dette. Il y a la dette qui te retarde. Donc, il faut beaucoup faire attention. Égal, selon quoi j'ai toujours dit, je ne peux pas accepter que mon fils, mon fils m'apporte quelqu'un qui a moins de 35 ans. Il n'a pas lui-même déjà sa vie. Un junior, il apparaît devant mes yeux. Papa, je vais épouser la fille. Elle a deux enfants. Eh, quitte de là. Quitte de là. J'ai épousé ta mère parce qu'il n'y a pas d'enfant. Moi, elle était jeune. Tu commences ta vie avec les charges. Elle va te dépasser. Mais oui, oui, voilà, c'est la même chose, non ? Peut-être le monsieur regrette aujourd'hui. Le monsieur peut-être ne pas regretter puisqu'il a toujours interpellé sa femme. Oui, bien beau. ce qui est arrivé aujourd'hui à cette femme qui est elle-même déjà partie, c'est ce qu'elle a. Elle a réel, elle a niééé que normalement tout ce que mon fils. Non, tu accouches l'enfant, tu ne l'accouches pas. Son cœur. Le monsieur regrette. C'est quel manière ça ? On dit souvent que c'est un inconnu qui a tué ta femme. On dit souvent que c'est un bandit, on a braqué, on a empoisonné ta femme. Oui, mais attendez, cette fois-ci, c'est le propre enfant de ta femme qui tue ta femme. Si on pouvait connaître l'avenir, il y a des femmes qu'on dit qu'on n'épouse pas. Mais oui, si on pouvait connaître l'avenir, comment tu le posais comme ça ? Comment ? Le plus d'envoi le mal de loin, il te dit qu'allons remettre l'enfant si chez son vrai père, il devait faire ça que là-bas. Là, il devait assumer. Regardez maintenant, regardez tous ces lignes là de personnes qui meurent. C'est des personnes naïves qui ne connaissent rien. qui ne connaissent rien et les innocents. La grande mère qui est une innocente. Les innocents. Pendant ce temps, le bon monsieur est dans son pont là-bas. Il y a des gens qu'il faut aller les déposer chez les pères. Je m'adresse aux femmes aujourd'hui. Tu as ton fils qui a l'air d'avoir des comportements bizarres. Même ta fille, il est encore tant qu'elle a dix ans. Tu appelles le monsieur. Si tu peux le convaincre, si tu peux pas l'enfant, si vraiment, surtout les garçons. Un garçon doit être éduquée à côté de son père. Un garçon doit être éduquée à côté de son père. Regardez bien les enfants si les nidepsos ils viennent souvent des familles où l'homme est timide. Ils viennent souvent des familles où la maman l'est élevée seule sans le père. Quand tu as vécu dans une maison où le père était sévère, il y a des comportements que tu mets ça vite de côté. Un père capable, mais le gars, il y a des pères qui ont leur âme dans la maison. Tu t'as mis et tu t'abas. Tu t'as mis là-bas. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il vient de s'éclair. Dans ce point, on dit souvent que non, que non, je tolère parce que c'est mon neveu. Le neveu avait dit que tu t'es décru d'un temps de travail. Il a décliné l'éducation de ton enfant. Mon fils ne connaît pas certaines choses. Mes grands-enfants ne connaissent pas certaines choses. mon neveu qui arrive à la maison qui a presque le même âge que eux. Ce n'est pas qu'il n'a fait hyper intelligent, bien brave à l'école, bien brave. À l'école, il a une longueur d'avance sur les enfants. Mais son comportement est compliqué. Il t'a embrouillé à la maison. C'est ce que tu dis qu'il ne fait pas. Ce que lui fait. Ton propre enfant, tu n'en sais servir pour cinq jours. Non, également que le reste. Mais lui-là, il a tous les raisons. Non, l'argent est perdu. On m'appelle le réel. Tu ne peux pas le qui? Attends, tu as l'investi. Tu lui donnes un RPS. Il dit qu'on l'a agressé. Éric, arrête-moi ça. Tu veux l'argent de toi, ma soeur, je t'ai dans l'argent. Ne me parle plus de ce monsieur-là. Il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que nous tous. Il a pu aider donc, on ne me parle plus de ce monsieur-là. Il est à la maison. Là, il va avoir tout. OK? Voilà. Donc, c'est une affaire de volonté. Quand il a l'université, on a pu, on a pu être derrière nous. Chacun doit savoir où il va pour son avenir. C'est clair. Tout ça, pourquoi? C'est souvent les parents qui ont rénoncé à la responsabilité. Mais oui, voilà, tu vois, tu as l'oncle, tu es fragile. Tu vois, comme ça, tu vas recevoir un coup de ton neveu. Tu vas recevoir un coup de ta nièce. Tu es une tante fragile, un neveu va venir déduire tes enfants à la maison. C'est la même chose. Les gens qui font les enfants avec les soeurs et puis qui négligent. Non, 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 c'est pourquoi? Il a un peu de temps pour nous là que quand tu es un beau frère, hein, malgré son comportement qui s'occupe bien de ta soeur, qui s'occupe des enfants, il faut le respecter. Il y a des gens qui viennent dans nos familles pour nous donner des charges inutiles. Voilà pourquoi j'ai du respect pour être un beau frère. Pas parce qu'il te donne quelque chose, non, quel que soit son comportement, il est responsable. On a besoin de ce genre de personnes dans la vie. On a bien, oui, voilà les conséquences d'un père irresponsable qui n'a pas assumé son devoir de payer. Voilà ce que ça posait. Parce qu'il fallait coller la tête parce que l'enfant ne devait pas comme ça seul. Il ne devait pas comme ça seul. Ça cause de plusieurs manquements. C'est parce que l'enfant a vu cette situation dans la vie. C'est chez les blancs, Le monsieur, ne serait pas supplie qu'on l'envoie quelque part, on l'envoie chez Mski ou bien dans un camp d'asile. Voilà, il a peut-être dix ans, il sort la même et dix ans. On s'en fout qu'il a tué dix personnes. Mais oui, on va ramener le toit à son propre père. Parce qu'on a vu que c'est un enfant qui a grandit. Rien qu'avec sa mère. Mais oui, c'est un enfant d'un. Mais moi, j'ai le comportement d'un enfant qui a grandi, un certain âge qui avait besoin de son père, mais son père a quitté très tôt. Je suis un orphelin, je sais de quoi je parle. Je suis un orphelin, je sais de quoi je parle. Un enfant à l'art de la puberté, 16 ans, 17 ans, a besoin d'un père, 18 ans. L'autre, on s'apprend de conscience de 20 ans. Et ça demande à un certain. Il y a d'autres qui prennent jusqu'à 25 ans. Mais oui, on a plusieurs personnes qui sont en grande. Il ne connaît pas qui est l'enfant d'un orphelin qui doit pas blaguer avec sa vie. Qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui doit être malin. Ils sont dans la ville et des bouches. Regardez bien tous les gars qui font les folies dans les boites de Milan. Qui fument les cigares dans les biens. Tu vois, un garçon qu'en moins son agent. Il est en location. Il est en location. Il est en maison de 200 000. Il est en voiture de 30 millions en bas. Il n'a pas de terrain. Il n'a pas de maison. Tout en réalité qu'il avait été précoce qu'il avait tout fait. C'était arrivé à ton père pour s'est-arrivée. Mais oui, on n'évite pas seulement les biens de ses parents. On évite même parfois même le sort de nos parents. Ton père est vide-monde tu t'as mis le temps que tu avais de mourir. Ta mère est vide-monde tu t'as mis toi tu avais de mourir. Ok ? Toi, tu avais de mourir tu t'as mis. Donc il y a des choses dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, on ne le remette à demain. Arrête ça. Donc parfois, les sorts se ressemblent. On ne le sent pas seulement à ses parents physiquement. On hérite aussi même de la manière de vivre sur terre, dans la longévité. Voilà. Parfois, si ton père n'a pas mis l'omptue, ce qu'aussi mourir de sa vie. Il faut qu'on ait ça. Mon père m'a 43 ans. J'ai vu que c'était chose tout récemment avant d'atteindre 44 ans. Donc seulement pas faisons beaucoup attention. On a connu des filles qu'on vous dit que sa mère morte à 30 ans. Elle me se marie et elle fait des enfants. On te dit que 35 ans elle est partie. Mais oui, il y a des familles comme ça. Que l'esprit de la mort précoce t'aille à la porte. Et parfois, tu ne sais pas si c'est le karma, si c'est le péché que les enfants sont en train de payer de génération en génération. Tu ne sais pas. Je connais les filles que la maman est morte à 33 ans. Tout dernièrement, la fille aussi est morte. Qu'elle soit là où tu seras, tu vas mourir. Donc, il faut être sage. Il faut beaucoup prier. ne t'accroche pas à quelque chose qui te dérange. Si tu sais que voici, je peux me débarrasser. Oui, il y a des gens qui se débarrassent. Dis combien il y en a que tu le fous en prison. C'est une manière de respirer. Parce que c'est quand tu n'es pas là que tu vois que ta vie va donner. Même dans la vie de couple, il y a des gens avec qui tu te débarrasses de lui, tu le quittes. Tu prends ton sac, tes clics et tes cartes, tu pars. Il y a les femmes la même chose. Elle a le courage d'aller demander le divorce parce qu'elle va tout se stresser. C'est ça qui nous trompe. Renoncer à certaines choses. Pourquoi ? Eh mon ami, mon ami, tu appelles à vivre avec les gens. Mais tu n'es pas condamné à vivre avec les gens. OK ? C'est ce que quand tu te débarrasses de celui-là, quand tu quittes celui-là, tu vas trouver quelqu'un d'autre dans ton point. Ne quitte pas directement pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Quitte quelqu'un parce que tu te sens mal. Parce que quitter parfois quelqu'un pour quelqu'un d'autre, tu fais parfois le mauvais choix. Et on ne fait rien sur le coup de la vengeance. On ne fait rien sur le coup de la vengeance. Il y a parfois les femmes qui disent non, le jour que je vais quitter, je vais faire l'enfant dehors. Tu vas aller faire un enfant malade. Fais pas ça, ne cours pas. Laisse autant son temps. Prends ton temps. Le meilleur va venir à toi. Tu es dans une relation que tu as été déçu. Ne pars pas par vengeance. Pas parce qu'on t'a déçu. Prends ton temps. Le meilleur va venir à toi. Mais si tu veux faire ça dans le coup de la vengeance, ça te paye. Cache. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ne garde pas un enfant qui te donne le mot de tête par vengeance parce que tu veux faire du mal au père de son enfant. Peut-être qu'il a même besoin de son enfant. Non, non, non. Qu'il assume. Qu'il assume. Le voilà. Malgré qu'il est parti, tu l'as élevé seul. Et maintenant, comme Dieu a fait les choses, Dieu t'a donné un bon mari où tu as fait quatre autres enfants. Regardez bien le comportement. Celui-là qui vient à la maison qui ne connaît pas si ce sont ses frais là-bas. Il est vitaliste, il est violente. Qu'est-ce que c'est dans ton poids? Il faut penser à ça maintenant. Ce n'est pas une garantie le fait qu'il n'est pas une garantie. Ça ne change rien. Voilà cette pauvre femme. Elle était journaliste. Elle s'est battue à cause de l'enfant. Elle a failli arrêter des études. Mais brave comme elle était. Elle a continué. Elle a continué sa vie. Elle a dit que je dois être journaliste. Elle a devenu journaliste de l'environnement. Jusqu'à représenter ou bien c'est une organisation de l'Afrique. Et on dit que son mari avait un peu. Son mari avait un peu. Mais quand on veut toujours écouter son instinct, on a une vengeance avec son passé. Non, on ne blague pas avec son passé. Elle est parce que ne pense plus de ça. Ne parle plus de ça. Si la opportunité porte ton passé là. Remets dans les pères dans la main des personnes avec qui tu as vécu ce passé là. Pardon, mon frère. au culteur de l'enfance. Oui. Oui. Je connais des amis qui ont récupéré l'enfant. Je connais des amis que j'ai conseillé. Elle récupère ton enfant. Avec la nuit là ça ne marche pas. Le père là ou son nouveau père là ne peut rien faire. Le gars se lancement d'enfants. Parce que c'est un bangando. La majorité de temps les enfants sont des bangando. La majorité de temps les bangando n'est que les bangando. Quand j'aime bangando c'est pas qu'il fume le champ mais non. C'est un comportement bizarre, irresponsable. Donc si par la suite il peut il est capable déjà là donne le lui confie là. Mais oui occupe toi de ta vie de ta nouvelle vie que tu as vu des bâti qui te donne l'amour la raison de vivre. Celui là quand tu le vois tu n'as pas un problème. Quand tu vois l'enfant tu vois pas que tu es un peu tu es traumatisé. On s'accroche pas à ce qui nous porte malheur. On s'accroche pas ça. Moi je ne tolère pas. Moi j'ai dit chaque temps mais ne vais je souffrir plus que vous. On n'avait pas nos oncles à peine connaissait même non non. Aujourd'hui on nous connaît parce qu'on a réussi dans la vie. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. On ne plaît pas avec moi. On ne plaît pas. Et je vous rappelle que je ne suis pas trop content. Quand je viens là comme ça à ma mère ne pas profiter de la vie parce qu'elle est obligée tout d'aider. Chacun son père. Je vous dis ça. Je suis votre homme je vous aime bien. Mais je vous dis bien que chacun a son père d'abord. C'est que chacun a son père. L'hypocrisie de nos parents de l'époque c'était la fausse hypocrisie. Il y a des parents qui sont moeurs avec les yeux ou bains comme ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont adopté les enfants. Les enfants sont nus les grands. On les a abandonnés avec la posture. Ils se sont épuisés pour les cousins pour les neveux et je ne suis pas dedans. Je t'aide. Tu me respectes. Je me demande comme que toi tu as la volonté de t'aider. On n'est pas quelqu'un qui n'a pas la volonté de céder. On ne le force pas. Il faut ce qui ? Il faut ce qui m'a. On m'a forcé. On m'a demandé. J'avais la volonté de faire. On va dire qu'il te la. Et bien que j'avais la volonté de faire. J'avais la volonté et moi me laisse à la maison. La seule chose qu'on me demande quand tu pars tu rentres quand ? Maintenant aujourd'hui vous avez les hommes qui vous tendent la main. Les tentes qui vous tendent la main. C'est une grâce. Il faut dire merci à Dieu. Donc pour cela je ne tourne personne. Tu viens chez moi tu te comportes mais hey tu t'amuses ou tu détrues l'enfant. Je connais l'enfant de bonne famille à Bonamous avec qui est en prison aujourd'hui. En cause de qui ? En cause de son neveu qui est venu à habiter. En cause de son cousin qui est venu à habiter à la maison. C'est vrai que c'est bien pour ton enfant intelligent et sache il est respectueux mais il n'est pas malin. Il n'est pas malin. Il n'est pas vigilant. Comme ton neveu qui sort de Bangalou loup là-bas tout ça qui est déjà un homme avant son âge il est rusé plus que ton enfant de la maison. Voilà 10 francs. Voilà 10 francs. Parce qu'il est vivant dans deux mondes bien différents. Donc quand il vient chez toi tu lui dis que sache qu'il sache c'est une nouvelle vie. Ici là ce que tu faisais avec la grande bande à l'arrière passée ici ici là il n'y a pas deux patrons qu'au nom je vais aller danser et laisse ton cul scolaire n'impacte en rien ici sur la décision du père de la maison ici après Dieu c'est le père si tu la sache il m'appartient il va détenir l'enfant il va prendre l'enfant mentir parce qu'il a l'attitude de sortir en déconniveau mais oui voilà un enfant un ancien commissaire retraité son fils est un pison un pison voilà pour nous d'un étroit un bon petit très calme très calme à cause qui sont les son cousin qui est venu habiter à la maison emporte l'enfant pas fait les choses dans un village là-bas ces enfants de Susan un ancien commissaire était divisionnaire Susan et pas qu'à Susan tambriolé il ne dit pas l'enfant de la maison quand tu vois là sur le vol il ne dit pas que cela sur le vol et pas poster l'enfant quelque part son cousin quelque part et puis pas porter la chose c'est comme ça qu'on a remarqué le cousin qui est l'enfant d'un mouna bobo un enfant calme bien éduqué puisque c'est les enfants qui viennent en vacances en sousant on connaît le mouna bobo le gars a dit que mais qu'est-ce que celui-là qu'est-ce que l'enfant il fait quoi ici il fait quoi ici c'est comme ça que après le vol après le coup on a fait des recherches des recherches des recherches des recherches on s'est rendu compte mais on a vu le fils de tel avec son cousin et on connaît que le cousin a une mauvaise réputation au village comme ça on a suivi les traces ça n'a pas menti un port tout un commissaire divisionnel voir comment on vient faire la foule chez lui tout un commissaire divisionnel comme ça sur l'enfance le choix en plus lui on s'en entendre à l'article de l'enduit chez toi là tu gardes les bandits chez toi il faut beaucoup faire attention faisons beaucoup attention faisons beaucoup attention arrêtons de être tolérants tout et tout non non il faut être rigoureux c'est le wat qui avait compris le wat qui avait compris nous sommes les africains on s'aime bien mais il y a les limites aime celui-là lui-même qui s'aime d'abord il ne faut pas aimer les gens qui ne s'aiment pas quel que soit le lien que tu avais de lui comme si ton frère ou ta soeur quand on grandissait il faut avoir les oreilles pour écouter les yeux pour voir le comportement tout à chacun même des enfants tu raccouches un enfant pour que l'enfant vient d'entirer de tuer tant qu'il est tu raccouche l'enfant dedans de l'amour de l'affection pour que l'enfant de cajon pour que l'enfant de dans le sourire voilà le temps tu sentais la souffrance avec son enfant depuis longtemps mais tâche l'amour d'une mère arrêtez sa salle telle limite c'est une naïf ça va la naïveté qu'il a enterré voilà un enfant un monstre qu'il fallait les donner chez son père on se crie de lui à distance il y a les hommes qui sont capables épouser il dit chérie allons les mettre l'enfant pas dans la famille non il va gâter la famille voilà j'ai l'enfant qu'il est prêt à tout il est prêt à violer ses propres soeurs il est prêt à violer ses soeurs et tuer c'est un danger je peux imaginer les pensées de ce monsieur voilà un enfant de son père l'anguilomarie de sa mère pouvait être enterrée de dormir il poignate et la mère devait couvrir parce que son enfant vous voyez ma soeur vous voyez voilà une femme qui couvre le crime de son fils d'ailleurs ton enfant c'est ta propre mec qui t'a mis au monde tu le couvres alors on dit que tout le village est au courant le mari me dénoncer tu dis que jamais on connait le genre de femme là que laisse ça c'est ma vie c'est pas ton enfant voilà le genre d'enfant qui peut violer ses propres soeurs à la maison on ne sait pour quelle maison mais c'est le sacrifice humain mais c'est quoi ça a servi à quoi alors on dit que ce n'est pas sa position son rang social qu'il va le changer c'est ce qu'il est j'ai dit dans ma première vidéo c'est le sang sur la veine c'est le sang de son père qui devient n'importe quoi le voilà il a fait l'énorme il est resté devenu criminel le rang social ne change personne le cadre de vie ne change pas une personne c'est le sang sur la veine il est issu d'une mauvaise personne et aussi aussi grâce à l'encouragement de son père l'encouragement de son père que ça nous sert de leçon voilà le même temps qu'il meurt elle est quatre enfants vous avez vu non quand il refuse de dénoncer le faux voilà ce qui t'arrive tu seras la vraie victime les conseils et les les innocents sont épargnés ton mari le pauvre type de plus qui a tout dit qu'allons remettre l'enfant le voilà qui est bagnée le voilà il va me danser le mari avec une autre femme maintenant on va élever tes enfants une autre femme va élever tes enfants maintenant prions maintenant qui tombe sur la bonne femme qui ne va pas venir menacer tes enfants après toi tout ça à cause de qui à cause de ta naïveté il y a les cadavres qu'il faut fauter il y a les cadavres que tu m'as tu fois grâce à l'oeuvre par son travail en arrière depuis t'as refusé mais oui moi on se lève la joie on ne s'est pas on ne s'appelle pas l'échec il y a les enfants que quand tu as il faut que ouais pourquoi tu m'as donné celui-ci pourquoi non 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 c'était ton éleur à toi c'était ton éleur voilà la vie l'avenir ne prévoit rien il y a que l'avenir sombre comme ça il y a les signes qui ne montrent pas c'est un enfant pareil qui te demande que non l'avenir cela ne prévoit rien il y a avec lui là c'est cela que l'échec et comme ça n'a pas menti ça n'a pas tardé en l'as de temps il a tué sa propre grand-mère en l'as de temps il a tué sa propre mère sur le jeune enfant qui n'a pitié de personne il peut éliminer tout le monde ils sont sous l'influence de la secte ils sont sous l'influence de la drogue ils sont sous l'influence de la vie de vent avec la vie de vent on vous dit bien que il a tué sa propre mère mette dans une voiture dans la voiture de sa mère il prend la voiture de sa mère il appelle sa mère sa mère vient il prend sa mère il découpe il met dans un sac ça peut être quoi ça peut être quoi on a les gars qu'il fallait mettre dans un camp d'asile depuis avec l'autorisation par l'antale on a dit que non il faut le laisser c'est l'enfant non mais c'est ça les êtres humains ne sont pas les êtres humains parmi nous on a des sauvages on a des carnivales ce n'est plus des êtres humains parmi nous il y a des gens qui méritent vivre dans un enclos dans le zoo parmi nous il y a des gens qui méritent être dans une prison parmi nous il y a des gens qui ne devaient pas exister parce qu'ils vont ôter la vie des gens regardez voilà un monsieur à lui seul il tue deux êtres chers il tue sa propre grand-mère qui est la mère de sa mère et il tue sa propre mère par la suite regardez un homme comme ça s'il est dehors il va le refaire il a le courage tu t'amènes tu prends tu nattes tu découpes tu découpes elle peut bien te faire quoi on t'a proposé quoi mon frère qu'est-ce qui déplace une mère voilà une femme qui a risqué son foyer est-ce que tout tout toi est élevé peut-être seul après cela tout va être attiré si elle te laissait par toi avec un homme elle épouse un homme qui n'aime pas son mari mais là parce qu'ils sont dans la bataille avec l'homme de plu à convaincre l'homme de tu peut-être garder à la maison pour que tu grandisses dans un dans une famille normale elle n'a que besoin elle n'a que eu besoin de te donner de la bonne vie la bonne éducation comme une toute humaine comme toutes les mères du monde mais voilà son cadeau voilà son cadeau c'est normal c'est pas la source de l'église partager le lac les gars ne sont pas les combous ça vous allez partager c'est compliqué avec vous les camounais franchement je vois sur les pages là je vois comment on a des palais du congo ça mais vous partagez mais je ne sais pas de la vie je vois hier j'ai entendu c'est où j'ai vu la page je vois je ne sais pas de comme ça il me voit elle est d'une saleté elle est d'une cissue c'est là que les classes les femmes mais on voit les femmes sur les mêmes le coeur il a 3000 vu mais il a 3 000 vu en direct mais du one d'ailleurs de m'attendez avec cette mentalité qu'on va continuer à parler par rapport à une vidéo comme celle-ci on a été parler de la vie qui nous concerne nous tous nous sommes là comme ça si nous sommes connectés à 400 nous sommes les adultes ça veut dire qu'il y a certains qui ont épousé des femmes avec les enfants des enfants qui ont les mêmes similitudes que ce garçon que ce criminel que ce criminel il n'y a pas que ce garçon il y a aussi les filles il y a des filles et c'est vice-versa même les garçons de ton fils même les garçons de ton mari il y a les enfants qui méritent de vivre qu'avec la mère quand ils ont un comportement bizarre mais oui il y a des enfants qui méritent de vivre qu'avec la mère mais oui on doit protéger la majorité un enfant une fille qui a un sale comportement et qui a à côté d'elle les enfants de son père qui sont que les filles mais attendez il faut la mettre il faut la remettre chez sa mère qu'elle a sa comportement aussi comme ça mais c'est clair il y a rien il faut la remettre il faut la remettre chez sa mère qu'elle a sa comporte on va coûter un direct vous voyez sa poncelle vous ne partagez pas il faut partager imaginez qu'on a partagé on a un point tu m'as plus de mille là et on s'en suit les gens alors pourquoi il faut bien réfléchir avant d'épouser une femme qui adore les enfants c'est clair il faut bien réfléchir avant d'épouser une femme qui a déjà les enfants il faut bien réfléchir surtout qu'on a un goje surtout qu'on a un goje il faut bien réfléchir avant d'épouser un gars un gamme le libre la forme ne marche pas sans son enfant ça ne me croit pas parce qu'il y a le débat qu'on aime toujours qu'on dit que non visent vers ça c'est visent vers ça la moitié le temps le même livre le même livre l'enfant est que je sache sa mère il faut bien réfléchir avant d'épouser une fille une fille avec 20 ans à 25 ans il faut bien réfléchir avant d'épouser une fille qui a déjà un enfant c'est très compliqué combien il y a les enfants parce que les problèmes il faut être rigoureux il faut être rigoureux parce qu'avec le temps l'enfant grandit change il se rend compte le titre ce n'est pas mon père donc il n'a pas la main mise sur moi et toi si tu n'es pas fait n'importe quoi de peur quand tu es d'un mauvais père de peur qu'on dise que non tu n'aimes pas l'enfant de ta faim de peur voilà pourquoi chacun peut couler la tête de son propre enfant que ce soit la mairie qui l'utilise pas si ton enfant tu peux assumer mais l'enfant de quelqu'un d'autre tu n'étais pas là quand le mettons tu ne connais pas son histoire de ta faim avec le père de son enfant voilà comme ça les conséquences de l'amour de ta jeunesse voilà ça qui a amené la pauvre main au sol regardez ce que l'autre dit regardez ce que l'autre dit que ça fait très mal déjà une barbe et des poils pour ne même pas dire qu'il connaît déjà les femmes mais pour lui l'argent il est parti là-bas il a épouffé sa grande mère en effet les amis il a commencé par demander gentiment de l'argent à sa mémé qui n'a visiblement pas vous dit plusieurs fois dex sa mère il a découpé avec une scie et l'appelé un de ses amis et l'appelé un de ses amis pour l'aider à mettre à ranger les morceaux dans la valise ils sont allés jeter du côté la rivière qui parle du côté des toits métiques on appelle tomborant c'est là-bas qu'on allait jeter les valises mais comme un crime n'est jamais parfait l'un des gars avec nous avons ici on a pu se l'eau au niveau de la rivière après découverte d'une valise avec le méta donc pas qu'il était dans la chèche à découvrir je reconnais ce qui s'est passé qui s'écroule dans la valise c'est comme ça qui fait qu'on constate ça fait malin je ne veux pas je ne veux pas entendre avant d'entendre je réagis je réagis je réagis il faut toujours réagir réagir que tu as la vie sauve pourquoi mon ami quand tu es là comme ça quand tu commandes à tuer ta femme il faut la notion de dire que madame nous pas qu'un coup dans le toit et ton monsieur là qu'ils sortent qu'ils mettaient vous de ma maison mais voilà un gars comme ça qu'il était capable d'étranger son propre beau père à la maison et ça m'aide de le protéger le monsieur a dit que c'est une méchante femme mais oui c'est moi ce que c'est le risque si mon fils point n'est pas l'inconnu et que personne est au courant c'est l'enfant porte toutes nos informations donc il ya des hommes méchants il ya de mauvais enfants il ya des êtres qui dès leur plus bas âge vous démontre des signes d'une méchanceté à nul autre pareil c'est donc parfois ces mamans aiment des enfants parce qu'ils ont aimé les parents et parce qu'ils ont l'impression qu'elle ne reste plus que les seuls à pouvoir donner cet amour là et elles deviennent donc tellement possessives tellement jalouse tellement protectrice qu'elles finissent par élever des monstres chez nous en basse on dit souvent que j'ai qu'il vous rembordiez satan ça veut dire chacun lui même construit sa part de satan à elle croit que cet enfant a un manque vous aimez son enfant vous lui met elle même elle n'aime pas vous entendez vous avez ah oui ah oui ah oui c'est un défaut voilà les conséquences comme j'ai dit aujourd'hui voilà les conséquences comme j'ai dit aujourd'hui tu viens en mariage tu veux donner plus d'amour à tout cas parce que tu penses qu'il manque plus d'amour voir les conséquences de la combine voir la conséquence de la combine m'ont fait ma soeur c'est une situation qui parle de tout il en compte tant que toi tu parles un enfant d'eux qui souffre et tu le prends pas en charge avant tu donnes tout à tes enfants de la maison tu as payé le prix quelque part soit peut-être des enfants de la maison seront des zéros pourquoi parce qu'elle a refusé de donner juste un peu à la fin que tu as fait dehors c'est la même chose voilà une mère au lieu de donner tout l'amour à tous ces enfants qui va donner plus d'amour ça va marcher ça ne peut pas marcher et voilà ton départ qui va causer un préjudice moral c'est un traumatisme à vie que tu laisses comme ça à tes quatre pauvres enfants et à ton propre mari ils vont dire quoi demain ils vont dire quoi que qui a tué les mains ils vont dire quoi demain c'est les histoires qui vont jamais parler et toute histoire qu'on ne parle pas devient une maladie devient un traumatisme envers nous mêmes parce que l'enfant va grandir c'est pour sa question et dire et qu'on allait à tout c'est un grand fait que tu as grandi avec lui qui est l'enfant de ta mère qui a tué ta propre mère qui a découpé regarder à cause de ton mire faisons beaucoup attention qu'ils ont beaucoup attention mon frère ma soeur que ce soit le lien que tu avais une personne que ce soit son affinité il ya les crimes que quand cette personne pose mon ami qui le pays il faut témoigner qu'il soit neutralisé aussitôt parce que sinon il va continuer son chemin qui a fait la rafle à ici qui a fait ici fera là bas tu couvres les yeux sur l'injustice l'injustice va te persécuter toi même c'est clairement pas c'est la divinité c'est la raison de dieu c'est la raison de dieu c'est toi que dans le crier au secours quelque part toi aussi valide si tu fais comme ça pas vu tu as fermé tes yeux tu as passé ta roue là-bas des mots de plat devant tu vas vivre le même sort et personne ne va t'aider si tu es de quelqu'un là-bas sache que c'est toi même que tu vas avoir aidé dans ta vie quand tu fais du bien quelque part nous crois pas que tu fais du bien la personne non tu fais le bien pour toi même tu seras à compenser la nature ne nous trompait jamais les hommes peuvent être tromper les hommes peuvent décevoir mais la nature elle jamais elle nous le comprend toujours en fonction des faits des faits des gestes que nous avons posé ou que tu te trouves c'est dans les ondes tu as fait du bien dans des chiens d'arguerre à d'arguerre à à douala ayant des chats paris aux états unis le bien que tu as fait un dans des lacets comme les ondes c'est comme les gps ça te localise ça te localise automatiquement voilà il faut qu'il a fermé les yeux sur l'heure de son fils aujourd'hui tout son amour elle donne à son cancler là qui fait ce genre de choses vous voyez parce que en général le père de cet enfant qu'on a souvent abandonné était un autre cancler là qui a abandonné son enfant vous vous arrivez là vous jouez les papas responsables mais la femme croit qu'elle doit donner un surplus d'amour à cet enfant qui est né d'un mauvais père qui a le mauvais sang de son père et elle souvent quand vous n'avez pas suffisamment de caresse vous l'imposez il ya longtemps que ce monsieur aussi aurait dû séparer ses enfants là de ses enfants c'est clair il est même chanceux il est chanceux d'ailleurs Dieu a fait en sorte que ça se termine il a été si bon que Dieu a dit que non votre criminelle s'il va seulement vous tuer vous même c'est clair vous même c'est clair là dans son cas c'était une relation amoureuse de jeunesse et qu'on s'entend mais d'autres sont violés par des criminels donc vous continuez aussi avec moi bien sûr oui 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 il y a une responsabilité parentale quelles que soient les origines de l'enfant pour essayer de le mettre sur les règles c'est que le sol en bas on a foutu beaucoup et tu t'es une femme et tu fais le même temps c'est un moment jeudi c'est un mauvais amour des colottes il a souffert voilà monsieur le monde a fait un pour lui il a souffert voilà le secondaire le conforter si j'avais son contact il doit assister à l'entraiment de sa faim et je vais envoyer mon équipe là bas voilà le secondaire conforte et parce qu'il a beaucoup à 10h de personnes à ce j'avais monsieur là parce que tu sens que le monsieur a souffert d'ailleurs on dit souvent quelqu'un que tu rencontres te connaît plus que toi même il pleut en sorte toi même avant que le pire d'arrivée et demain en garde que des basta de celui-là dont on veut amourner en quelque part et le jour tu le rencontres écoutez le mon fait ma soeur parfois ton verre amour la personne qui t'aime est en chemin écoute le il a dit l'enfant c'est là on n'a pas d'oublier ton enfant on te dit va le mettre l'enfant je son père c'est pour éviter le pire sur l'enfant là que s'il changeait les blancs pas les enfants compagnon qu'ils lancent à la maison il tue tout le monde le père la mère les seuls et tu parce que pendant que vous le considérez comme votre fils votre frère il sait que on l'a couché seul et son père quelque part son père ne l'a pas reconnu on ne sait pour quelles raisons ou bien c'est l'écrire ou bien c'est le traumatisme qui a débordé ses limites il devient un monstre voilà pourquoi je me suis dit elle est méchante oui parce qu'on voit les femmes qui ont imposé l'homme son âge son enfant son nom obligé tu vas la sauter sinon je pars tu as fait comment tu l'aimes à la bouleur d'accord son enfant tu as fait comme moi c'est pourquoi j'ai dit je serai un exemple mes enfants moi je fais tout l'effort à des quoi apprendre la partie et pour passer le mission des enfants il fallait que je parle mon fils mes enfants mes filles fallait que je quitte elle est très grave si je ne quittais pas parce que le plus important c'est que tu donneras ta raison et on va te donner raison le moment venu parfois on voulait te justifier tu auras tort il est mieux parfois il est mieux parfois de réagir et donner ta raison plus tard il est parfois mieux de réagir que de chercher à te justifier le temps est de justifier là voilà ça elle s'est juste pendant longtemps elle a passé son temps convainc que son mari a convainc que ses proches a fait si cela que nous battons nous si l'enfant entre à l'éname ce sera mieux pour lui il entre à l'éname on a respiré on a respiré le rang social ne change pas un monstre le rang social ne change pas un monstre qu'il devienne sous le feu qu'il devient gouverneur il reste un monstre depuis combien d'années on a envie de voler les caménaux depuis combien d'années ont pile au cameroun par les mêmes personnes ils ne sont pas quoi ce sont élus son président ce sont des questions qui sont les hommes lois les personnes que même dans les villages les papas les grands-pères ne tout sait pas ils n'ont jamais été même notable ils n'ont jamais été même gardien de la chefferie aujourd'hui sont tous ils sont les grands gouverneurs ils sont professeurs d'université ils sont restés ils sont directeurs généraux ils sont présidents mais en même temps ils sont encore chef des villages mais continue à piller le cameroun à laisser les caménais dans la pauvreté dans la misée c'est la même chose mais oui c'est la même chose si quelqu'un c'est un pervers il va rester pervers que ce soit son rang social il va lui même plus pire parce qu'aujourd'hui dans les choses qui le protègent il a devenu plus pire si quelqu'un c'est un criminel mon ami s'il est élevé par les hommes c'est encore grave il va peut-être plus pire parce qu'il a pris il s'apportait sa protection c'est sa fonction et l'utilisent sa fonction son rang social pour ma test pour marquer les gens pour marquer ses victimes vous faites des victimes voilà un gars demain il était administré il était secrétaire d'administration dans sa vie de quelque part il devait finir un jour comme un agent sous préfet et puis là la promotion et continue peut-être il fait le concours indienne voilà il passe il est bien sous préféré un jour voilà comme ça un criminel ils sont nombreux à les noms des criminels à paul blanc en costume ce qui nous gouverne là vous croyez que nous on ne pouvait pas les êtres humains nous sommes gouvernés par les sorciers par les monstres à col blanc mais oui nous sommes gouvernés par les délinquants énormément embarassés parce que moi j'aurais été le mari de cette dame quand on aurait les problèmes de ce qui sort du ventre de la maman fait très mal on a passé le temps à traiter quelqu'un qui a tapis que l'on vient d'un criminel comment l'être alors en réalité voilà c'est qui est arrivé alors le petit voit que l'air criminel je vois que les gens de la criminalité en lui il a commencé à rejanter la maison d'autrui je veux dire que le monsieur pendant que si vous regarde cette émission il a subi des joies là vous ne pouvez même pas imaginer je dis ce monsieur a vécu l'enfer j'essaie je vois un peu le genre de maison tu veux reprendre l'enfance tu ne peux pas parce que vraiment ta femme etc elle sera là tout le temps pour te traiter du mari qui ne veut pas supporter la femme parce que ça vient pas de toi patati patati en fait tu vois le mal j'ai connu un enfant son père avait en celui il a dit à son père j'espère que vous voyez voilà l'enfant d'un criminel qu'on veut imposer aux enfants naïfs qui ne connaissent rien les innocents c'est ça et voilà félicite vous voulez je vais te bloquer je n'aime pas nous on peut parler que je suis très important tu me parle quand je vais venir au cameroun vous pouvez pas prendre la hauteur est-ce que comme on a fui un jour je suis comme on n'a pas vous êtes minables vous êtes minables en fait donc voilà comme c'est un criminel qu'on a en train d'imposer dans la maison des gens voilà que malin a pris elle-même à elle le crime de maintenance la neutraliser c'est fini pour lui dont il a deux crimes sont d'eau lui on avait son propre crime et mais dans le crime de sa grande mère il va le pont de 16 ans alors que la femme la mère pouvait stopper ça depuis elle pouvait stopper ça elle pouvait stopper ça faisons beaucoup attention voilà une directe normal pour l'entend d'éduquer les gens voilà une directe normandé on en a tenu d'éduquer les gens vous devez mettre les étoiles vous devez vous devez demander le lien paypal pour faire les dons parce qu'on a envie de s'éduquer entre nous voilà un sujet très important un sujet très important parce que tout ce qu'on cherche c'est là même le changement là c'est pour avoir une vie décente c'est pour avoir un avenir meilleur jusqu'à ce que tu rencontres un cas pareil on veut le changement non mais la famille fait partie du socle du changement dans un pays le changement pas arrivé mais si tu tombes dans cette situation tu attends sorti comment et c'est pour ça que nous sommes ici pour décrypter cela pour vous les yeux des gens allez tu peux être milliardaire tu peux réussir dans ta vie mais tu l'entends d'une femme voilà qu'il épouse avec son enfant l'enfant c'est un monstre comme ça et c'est lui qui m'avait les tout détruits moi l'effet elle est morte à 47 ans elle a que 47 ans elle a l'avenir devant qu'elle savait que elle a fait d'autres enfants qui devaient grandit devenu des personnes normales dans leur vie avant un bon rang social qui devait lui donner l'amour qu'elle a tant manqué d'elle d'un enfant voilà la suite la voilà qui arrachait à la vie par amoureux les mots qu'on va imposer sur comment je te dis mon enfant qui serait un tel un délinquant qui va être là en croyant que non on insulte les efforts des gens je te mette à ta place tu ne crie pas si ton frère qui a réussi ça sera pas dans la rue ça reste il respecte les règles et conditions de la vie pour être là où il est là je ne permettrai jamais à ma fille de marquer le respect à l'autre et sa soeur qui a réussi jamais de la vie parce que ça demande beaucoup d'efforts oui à la chance c'est dedans nous tous on a la chance vous avez tous crédits dans la même maison votre papa votre maman payer votre scolarité au même moment si toi tu n'es pas concentré regardant dans le bon sens choisi la facilité l'échec ça te regarde ça te regarde tout le monde n'est pas appelé à être au sommet mais chacun est appelé à être au dessus de la moyenne comme on dit standard standard si tu as grandi dans un milieu où on vous a tout fait vous avez tout vu pour réussir et que par la suite on se rend compte que tu es le travail cela tu as laissé tu allais là-bas tu as fui là-bas moins d'heureux papa je rentre tu rentres on t'accepte d'or c'est la maison de tes parents oui mais mais sache que comme tu es là tu n'oses pas le temps à ta sœur quelque part qui souffre là-bas elle mérite le respect que toi c'est que nous sommes nombreux à avoir le sentiment l'amour pour certains enfants plus que les autres mais sache que l'amour que tu as pour un enfant plus que l'autre là c'est l'autre là qui va amener la division dans la famille à cause de son comportement pourquoi pour ses intérêts personnels parce que ça sous sa seule sous le revenu ne vient que de la famille il prend à sa mère il prend à son père il laisse contre ses frères il laisse contre ses soeurs que que soit ton rang social dans la famille c'est toujours l'enfant là qui part chez les oncles et pas fait qu'il va commettre les dégâts là-bas parfois on était dit même pas touché à ta touche à ta sensibilité à ton ego par rapport parfois à ton rang social que voilà l'enfant de mon grand fera que je me vente avec lui voilà voilà ce que son enfant vient faire il faut le rappeler que lui n'est qu'un négatif oui bien sûr nous pouvons réussir on a apporté le mot un foyer ni les sens à qui veut pas réussir qui veut pas être contaminé par la réussite alors qu'il a tout pour réussir il faut lui rappeler qu'il n'est qu'il est responsable à cette commande de la vie forme le chasse de la maison passé comme ça ça commence en forme même des mêmes mais lui là c'est un enfant de sa face à venir imposer un pauvre à un pauvre un pauvre monsieur qui l'a aimé là voilà qui meurt comme ça là allez 104 enfants à ce pauvre monsieur là tu voulais vivre avec le ton garçon chez ton mari mais dans aujourd'hui te voilà tu pars le garçon lui-même pas fini en prison tu n'existais même puis on accouche l'enfant on accouche pas son coeur tu as ton coeur l'enfant son coeur à peine à taper la main sur la table dans la vie à un certain moment c'est très important donc le changement là si on n'est pas en paix dans la famille il m'a jamais changé changement par pourquoi dans les pays développés on fait on veille sur le citoyen on veille au cadre social pourquoi que le pourquoi les années dans des pays développés on soutient la famille et le social c'est pourquoi c'est pour maintenir la famille parce que le manque d'être le manque d'apport le manque d'amour apporté amène de la division de la dislocation et puisqu'il ya les familles divisées la société va en mal mais la société aura de la peine à se construire voilà comme ça un traumatisme voilà parmi les quatre enfants n'oubliez pas il risque d'avoir deux qui seront traumatisés tout le reste de la vie il va payer pour son prix il va payer pour le crime qu'il a causé mais oui mais il voit les séquelles que ça va laisser voilà quatre enfants jusqu'aujourd'hui j'ai la séquelles de mon dos de mon bosa ça fait pas quelques années que c'est fini je veux que avait pas non moins 15 ans du 8 ans je me lève comme ça je crie dans la nuit oui je vais les j'ai pris dans la nuit tu venais me toucher que tu me réveille actuellement tu tu m'en et je me lève j'ai une force bizarre tout ça commence et quand j'ai commencé mon aventure donc faisons beaucoup attention dont il y a aussi les conséquences les conséquences vont suivre parce que maintenant voilà un nom qui va il a quand ça fera quand c'est que c'est un jeune monsieur qui va chercher notre forme maintenant regardons alors prions maintenant que et tombe sur une bonne femme qui va s'occuper aussi de ses enfants sinon les conséquences du départ de cette femme là ça se sera peut-être un peu trop grave comme j'ai souvent dit le sort que ton père ou bien ta mère vécu tu risques les livres mais de la différente manière mais ce sera un même sort faisons beaucoup attention les gars faisons beaucoup attention faisons beaucoup attention donc c'est pour dire que quoi quand il dit parfois là que non je peux pas être d'accord que mon fils a épousé une fille qui a gêné l'enfant c'est pour ça c'est pour éviter tout ça c'est pour éviter tout ça mon fils non tu as 20 ans 200 ans oui j'en compte ton temps devant toi tu peux avoir tes enfants oui peut-être tu tomber suffit qu'à l'est qu'à les enfants voilà tu le pousse tu es de renom mais un jeune à aller commencer sa vie avec les problèmes avec les charges c'est un gros problème c'est les gros risques donc vieux vaut mieux vivre sa vie ce que de vivre un cas pareil ça va rester tout un traumatisme tu vas tu vas te rendre compte que et oui elle m'a dit c'est quatre enfants mais là voilà qui est parti elle est morte qu'il a tué qu'il a tué son garçon que je lui mettais toujours en garde de l'occasion c'est un mauvais enfant ça va dire que elle n'était pas une bonne personne mais en vous disant la vie des fautes et sauve il faut des soumises avant marie parce que les conséquences de sa de laine soumission voilà on va imposer à son mari tout et souvent ça arrive toujours femme qui ont quitté qui ont un petit boulot qui ont un petit salaire fin du mois regardez bien les femmes insoumises voilà ce qui arrive quand on a été dit que portons le monsieur si on parle même chez son garçon je son père mais je connais des enfants qui ne viennent qui ne viennent pas chez eux il a ni chez son père biologique il a ni chez sa mère vous savez où il est il a grandit dans les internes et la réussite sa vie aujourd'hui tarsano sur la poitrine du regard si j'ai réussi sa cause de mon père adoptif parce que mon allure était très grave mais que je connais quelqu'un qui n'a pas vécu dans les internes parce que dans toute la famille il était rejeté le mari de sa mère a décidé que toi tu seras un nom tant que je dit mais attendez de la crise de la blague il a grandit dans les internes j'ai connu d'un mandat donc c'est un jeune intérieur à 11 ans déjà il était dans l'inténat il a fait tous les inténats du cameroon il a réussi il a réussi dont on ne voit pas souvent c'est un parent qui sont rigoureux et certains enfants qui élèvent l'enfant à distance ou quoi que non c'est aussi pour la sécurité des d'autres enfants mon ami mon frère ma soeur et les gens que la vie c'est comme une bombe à retardement c'est comme une bombe à retardement attendez vous ne voyez pas comment on bombarde un vol de 200 passagers pour sauver des milliers de personnes d'ailleurs pour une personne tu va perdre le reste des personnes non 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 il faut mieux risquer avec personne que le risque avec lui et fait suivi tout le monde c'est clair et même tout pour pour sacrifier on l'explose dans l'air quand on connaît que au rendant dit qu'il ya un volcan et les problèmes dans l'air voilà on lève les chasseurs quoi les chasseurs c'est quoi pourquoi les chasseurs c'est quoi les chasseurs se mettre dans l'air le suivant jusqu'à l'arrivée à vouloir s'écraser si on se rend compte que mon ami il a en train de perdre l'attitude qu'est-ce qu'on fait on explose les bêtises et on l'explose si ça n'est pas pas dans la mer sont se rendant que le vol doit s'écraser dans une zone périphérique qui va endommager qui va non plus tuer 200 personnes et sur le sol ça va supprimer la vie des milliers de personnes causer des dommages et collatéraux d'écu les biens attendent qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on explose les bêtises en l'air il veut qu'on explose les bêtises en l'air donc c'est pour toi dans la ville il vaut mieux risquer avec un seul que des risques avec puis j'ai personne c'est souvent nous les impliquer dans le voyage et on prend les différences les différentes voitures avec la mère prend deux enfants le père prend deux enfants moi c'est les africains j'ai commissé oui à nous ça les mêmes choses j'ai vu les australiens mais j'ai vu tu vois comment les familles à dalle qui sont à l'aéroport d'arrivée prennent les vols qui se suivent mais qui vont dans la même destination mais oui le père et deux enfants vont prendre le vol de 10 heures l'année et deux enfants vont prendre le vol de 13 heures ils vont dans le même pays mais oui les asiatiques c'est un asiatique c'était pas me connaît ça parce qu'il ya des familles ici qui sont dessinés tout le monde est parti c'est comme ça que tu veux vivre non il vaut mieux ça quitter une personne la valeur le valore du kipa et pas en prison c'est tout sorti il a fini en prison par le jeu de petits criminels là vous voyez tous les gens qui viennent monter les muscles que dans les familles ne tuent jamais en prison il va mourir en prison cela n'a pas pour 10 ans il a pour 10 ans soit on l'a trompé de faire ça pour avoir la promotion on laisse coquet oui soit il a le mauvais esprit de son père en lui le mauvais superbe le mauvais sang le mauvais sang il va finir en prison il va mourir là bas et maintenant il va mourir là bas doit attendre tu as perdu ta vie et concerne les pauvres les innocents vont subir un traumatisme et maintenant ton mari va le porter une femme peut-être une autre sorcière qui va venir aussi faire son mauvais travail chez les enfants dont il est mieux de sacrifier un seul pour protéger les autres même bien sûr il est mieux ils sont en train de parler d'un cas de société très important à tout ça que l'amour d'une mère l'amour d'une mère d'avoir les limites voilà l'amour d'une mère d'avoir les limites arrêté le dit que non lui là non 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 arrêtez ça le vol à la réussite non il a passé le bar non on a forcé tout non donc ça veut dire les choses qu'on ne fonce pas quelque chose qu'on ne change pas et les choses qu'on ne change pas ce sont comme ça il a hérité de son père de son grand père paternel peut-être maternel quand on dit qu'un zombie quand vous voulez finir dans une couronne on s'existe non c'est le comportement de certains êtres humains citer les zombies quelqu'un n'a que des comportements machiavel démoniaque lui là la tuberculose il est capable de contaminer tout le monde voilà tu vois un gars qui est malade et c'est qu'il a une maladie transmissible il s'en fous de son entourage alors qu'il reçoit tout l'aide de son entourage ils sont moins de réalité contamine pourquoi j'ai décidé non mon frère m'a ce qui est malade quand tu viens chemin je t'amène à l'hôpital m'a fait le tchèque en citoyen d'avoir un poids souffle si tu veux que les finances et comme ça sinon bonjour bonsoir en cause voilà je ne suis pas un chambre de pétrole que tu avais les tournes autour de moi mon frère je souffre non 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 on doit connaître de quoi tu souffles oui c'est le secret médical mais pour le médecin moi je t'en fais si ta soeur je vais mettre mon argent je vais te mettre au près de moi pour te prendre en charge mais je ne connais pas de quoi tu souffres comment 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 tu vas venir à la maison poser les préjudices physiques morales mes enfants c'est quoi ce fils de dion merci à toi mais il faut qu'on ait ça pas c'est une réalité mais fort le coeur du mais oui c'est qu'il faut avoir le coeur du il faut frapper la main sur la table si le pauvre type de cuir avait dit à sa femme coquet portons ça avec la forme là pas le monde entier de l'écrier dans ce coup parfois il ya des sujets dans la vie que tu le casse et moi tu le dirais à ce chacun qui sait comment il souffle chacun sait ce qu'il a subi dans sa vie pour avoir en arrivée jusqu'à là mais oui vous voyez parfois ils vont porter son serait pas elle est dix ans plus tard tu finis par lui donner raison parce qu'en parlant il aura tort il est plus difficile parfois de vouloir se justifier que réagir parce que quand tu réagis tu sauvais ta tête qui est parti les années plus tard et on comprend la forme avait compris la raison mais oui les années plus tard le temps de d'en raison tu vas vouloir rester là à vouloir dire il fait le congo ça vous savez que mon mari est comme ça l'enfant mon frère réagit l'enfant de ma femme est comme ça réagi tape la main sur la table c'est l'homme avait tapé la main sur la table peut-être le plan n'est pas arrivé porter plainte parce qu'à un moment de la vie là où ça passe ou ça casse madame tu m'a épousé non je vais te montrer que je suis ton mari je te porte plainte pas ça arrêtez ça et les décisions de justice chacun a peur de la justice et sur le but que les gens font là là je suis d'honnête des clauses les règles à respecter monsieur ne vous rapprochez plus de vos frères mais c'est clair j'en ai j'en ai mal de ce monsieur de l'enfant de ma femme et on met ta femme en garde sinon ça va au divorce c'est clair c'est clair apprenant à nous protéger à protéger ce qu'on aime parfois si nous payons comme ça le prix de notre naïveté que ouais 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 apprend à les portes et plein apprenant à l'effort c'est les mêmes les vies je vous ai dit que la prison ne détruit pas les gens et les gens que la prison a sauvé il ya les personnes que la prison a sauvé elles sont partis en prison elles sont sortis devenir des nouvelles personnes quand tu vois que tu n'es pas en prison en prison comment encore un autre dégât non sache que c'est récidif il va continuer sa place en prison mais il ya les personnes qui partent en prison qui sortent plus jamais dans les vies voilà pourquoi les personnes que l'écrit n'était voté par les familles les victimes ne sont que dans les familles pourquoi parce qu'on a dit ouais ouais monter dans la famille que même en famille là chacun doit payer de ses heureux il faut frapper fort j'ai toujours dit à certaines personnes faites des histoires comme ça qui touche ma main mais en fait des histoires tu viens chez moi comment on fait parfois là les petits frères ou bien les petits soeurs qui viennent souvent là qui gifle la femme de la maison parce que j'étais j'étais très il ya les petits beaux là parfois qui vient même qui se permet parfois mais j'y fais la grande seule à la maison tu n'as pas au courant 4 parfois tu fais ça devant moi je te manque le respect comme ça lui c'est à ce nom mais le délit de ta s'appartient à quelqu'un ok ça s'appartient à quelqu'un et tu l'as fait là il ne fallait pas et même chez vous je t'apprends que tu n'as pas le droit de lui faire ça à son voile et petit là souvent ils sortent de la machette oui c'est le sur le succès sur la paix à la maison toi le beau frère tu dis quoi tu peux stopper ça tu sais ça tu es de la famille par l'alliance tu épouser une femme tu as parti en cette famille par l'alliance qu'on a de ta famille ta prise de position pour calmer les choses mais oui bien sûr mais toi tu vois comment voilà pour mon père qui est là voilà un homme inoffensif mais tu te rends compte que tu as ton petit beau qui manque le respect au beau père à son père qui le gifle même j'en ai vu j'ai vu des petits frères gifler le père et toi le beau frère toi qui est un homme fort dans la famille tu ne fais rien tu fermes et des yeux mais là où il faut pas qu'on arrive au balan d'attentant pas on te voit voilà où tu dois réagir en tant que le beau le change pas ta position le gendre tu dois te neutre mais pas sur tout pas pour les coups bas 1 à présent n'est pas pour les coups bas c'est pour mettre l'ordre dans la famille tu le fais à distance tu le fais à distance et tu peux porter plainte bien sûr tu peux suivre un petit beau frère qui manque le respect à ton beau père quand tu te rends compte que le garçon sur la matière il sort le couteau tu mets la paix et tu redresse la famille ou bien pas ta femme tu réagis bien sûr on va voir tu laisses et puis voilà tu viens dans une famille tu te rends compte que le mari de l'autre sœur c'est un petit point c'est un escroc il a entendu que tu la famille tu le laisses il faut le ta réaction peut faire ce recul c'est ça on dit un beau frère mais tu fermes les yeux annonce à le regard là bas non 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 il ya les gars qui viennent dans les familles détruit la famille il profite du fait qu'il a fait les enfants avec une fille pour amadouer cette famille pour escoquer cette famille et pour sa soeur à être il pousse à tomber à être une mandiane a fait pitié et non jamais mais toi tu connais tout parce que ta soeur à le coeur de la famille non c'est ma soeur non c'est mon frère laisse ça elle ne fait pas ça malgré elle le fait sur l'impulsion un complice avec son mari qui est un mauvais homme et toi l'autre beau frère tu dois le contrer voilà ton rôle tu dois le contrer tu dois stopper ça très qu'ils sont membres dans la famille et tu vois j'ai ton rôle tu vois j'ai ton nom mais hélas c'est un personne ne connaissent pas ça et c'est bien c'est quand le pied arrive concernant que voilà le pic est arrivé on va faire comment mon ami tâche et moi tu en compte de lever un jour tu tâches et moi tu avoues de lever un jour pour le publicitaire à le café de borneo café de borneo pour les hommes qui souffrent de faiblesses sexuelles tu as de la paire à te lever là ça sort de dans le paquet cinq sachets comme c'est là tu peux utiliser ça en un mois c'est le sachet à quand tu prends un à 12 heures c'est qu'ils sont voilà que l'animal a mangé et puis voilà ça va qu'il s'est amené de résistants à lancé on a le store en france actuellement dans le store en france dont tu m'appelles à mon numéro whatsapp plus 237 683 40 97 5 ans c'est pour tous les hommes qui souffrent le problème de faiblesses sexuelles qui manquent la libido qui ont la libido en bête dans le but est faible là tu te lèves après ça dort voilà le produit ok voici le produit pour l'éjaculation précoce éjaculation précoce tu te lèves bien mais quand tu montes sur la forme c'est une des militaires et à juin c'est un produit pour l'éjaculation précoce très facile à utiliser c'est pas buvable c'est pas buvable voilà on a le temps en france belgique italie allemagne états unis cameroun le super l'or percel un produit cinq étoiles ça date et puis je puis dans le monde entier c'est le produit naturel fait à base de plantes et naturelles donc voilà on a le temps en france belgique italie allemagne états unis cameroun on a l'élicité le thé pour perdre du poids si tu veux perdre du poids c'est un peu fin ça réduit la pence ça brûle les graisses et à les maladies dont on souffre alors que c'est le support ah oui tu as mal aux articulations parfois sur le support tombe des eaux des eaux ta carrosserie ne supportent plus ton poids chaque corps mérite une carrosserie tu peux pas avoir une carrosserie qui doit porter c'est un kilo mais ton corps des graisses là tous tes organes sont déjà à 100 kg tu veux quoi c'est normal que tu as mal partout ça te crée ce qu'on appelle la route les atroces tout ça parfois on souffre à cause du support la majorité de nos mal c'est comme le produit que j'ai envoyé là beaucoup de personnes d'une baguette pour la merci ma main se porte bien mon gars j'ai perdu du point je me portais bien l'idée toi d'abord même ton coeur à une quantité de poids à une quantité de centre ça doit pousser dans ton corps en fonction de ta taille et ton âge dans la majorité de nos problèmes parfois c'est le support tu parles aussi pour ma tu fais le sport pour adapter un régime de vie tu vois un peu d'avoir le produit tu peux perdre du poids voilà tu l'accompagne le thé tu peux prendre le thé après ou bien tu peux prendre le thé avant là nous avons des torses un thé des torses dont j'ai envoyé le stock en france déjà et tu prends l'hélicite l'hélicite une trois mois avec deux t le pc c'est un des torses ça nettoie ton sang voilà pour ceux qui sont un peu sensibles fragiles ça va les laver le ventre le des premiers jours ou bien ça peut te faire beaucoup pisser va les effets secondaires soit cet envoi oui c'est très tôt le matin ok soit toi puis c'est bon voilà et maintenant tu enchaînes avec ça ou bien tu commences avec ça l'hélicite tu prends un matin un soir une heure de temps avant le repas tu prends c'est j'ai lu cela c'est le produit naturel dans de grâce des gens qui m'appellent la barre d'aspoir je vais le produit pour l'audience n'en parlons je suis pas dedans tout produit qui tant qu'on j'en sent pas non je suis pas dedans j'ai dans les produits naturels bio j'ai les maisons avec lesquels j'ai signé c'est un accord il me donne les produits c'est ce que je vous montre devant les produits naturels bio fait à base de plantes naturelles comme l'isseline l'hélicite c'est naturel sans effet secondaire il ya les produits quand tu prends avec et quand tu abandonnes avec le temps tu prends encore le poids c'est cela jamais on se plaint pas qui respecte seulement la posologie de le prendre tu prends un matin un soir une heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède mais une heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède les effets secondaires peut-être les deux premiers jours trois jours ça va te créer le vent peut-être tu vas le oui c'est pas beaucoup normalement ça t'écris le vent tu as fait mais supporté seulement après le temps tu manges une heure de temps avant le repas si tu fais alors le sport tu as des randons que au bout d'un mois avant un mois tu as tu as perdu déjà 10 kg et n'est inquiète pas parfois tu vois pas les effets à l'instant mais après deux mois tu commences à voir la réaction comment chanter le fondre à la comme un seul à royal au capri qu'elle a pris à m'appeler ça n'a pas les effets le calme de toi tu vas voir et à d'autres qui prennent après deux semaines la réaction il ya des qui prennent après un mois qui a parlé sur sa paix deux mois que tu l'aimant tu as le fond ça que nos corps humains sont différents donc voilà on a l'issue tu prends trois mois on en restant en france on en restant au cameroune et tu prends avec l'outil je te conseille de prendre deux paquet de thé donc voilà donc si tu as besoin de mon partenaire du côté de la france tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 5 ans et donc voilà pour ces personnes qui ont le problème de calvitie chute de cheveux et barbe voilà si tu veux la barbe ok si tu veux si tu as les barbes gringles 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 les barbes qui sont en gringles si tu veux beaucoup de barbes voilà tu achètes le produit cela voilà tu tiens bon si l'espace qui est vide tu faut que tu viens là où il ya la chute de cheveux tu faut un bon monsieur là je suis là bas la calvitie ce n'est pas le genre de calvitie qui est d'accord le groupe dont l'islam non tu tues tu l'attends et s'il est déjà apparaître il faudrait à réagir maintenant et quand on vous dit ceci ce n'est pas un flacon qui va te soigner s'est arrêté de partir par vous dans le numéro de ce qui est en france mais au cameroun ou bien de celles qui aux états unis parce qu'on a ça aux états unis en france et au cameroun il ya c'est un temps l'est dans le numéro là on dit envoie la photo on te demande ta photo pour que pour te dire le nombre qu'il te faut en fonction de l'espace des cheveux que tu entends de perdre en fonction de l'espace de tâche et des cheveux 1 en fonction des tâches en fonction pas c'est les gens qui ont utilisé ça qui ont besoin de ta photo on demande pas la faute et de ton visage on demande la faute de l'espace que tu entends de perdre les cheveux et parfois on vous envoie vous partez acheter un flacon un flacon m'a fait quoi quand tu parles hôpital c'est le médecin qui te dit voilà plan dix comprimés dans un contenu et toi tu coups seul tu peux appeler un flacon bandagnes a pas eu de solution non ça voulait mais attendait mais il faut prendre il faut prendre le nombre de flacons qu'on va te dit envoie la photo et je suis après il faut renoncer tu attends le jour tu seras prêt c'est un peu comme ça il n'y a pas faute en voie de campagne insiste d'y persiste non dans moi deux boîtes dans ma deux boîtes de matin tu crie non on pense à un package c'est quoi j'avais changé la main est fait dorénavant j'ai dit on va en paquet c'est toi toi moi ça ne manque pas cette année c'est pour 0 à 10 kg peut-être 15 kg plus maintenant ce que peut être un des kilos comme c'est un gars et c'est les gens qui pèsent normalement 90 kg mais qui ont pu tenter qu'il est de plus toi prends ça 6 il faut prendre ça 6 si je perds peut-être 60 kg ou bien mais qu'il a commencé à 12 c'est comme ça tu la prends sa douce tu veux quoi ok voilà donc voilà mon numéro c'est le plus de 137 683 40 97 50 5 ok plus de 137 6 93 caram 97 50 à mon numéro whatsapp là tu m'appelles je te passe le numéro de mon partenaire qui est en france aux états unis en belgique en italie voilà on va le produit pour la calvacine voilà il ya aussi l'été voilà il aussi sachez cela la mer ne connaît pas aller dans les salons d'esthétique voilà mais tu peux l'acheter ça pour qu'elle fasse la pédicule voilà c'est une chaussette et porte ça quand tu m'as l'enlève tu vois elle va seulement qu'elle en telle paix elle en telle paix de l'effondre et paix les peaux mortes comptant c'est très bien pour nettoyer les pieds les peaux mortes voilà ok on a aussi le visage après le masque les pieds après le masque les pions le masque du visage tu portes voilà tu vois qu'il ya une différente et à ta bouche est libre des yeux sont les mêmes tournées libre quand tu enlèves après tu as des rencontres à peu moins la peau s'enlève ou bien la saleté je vois la saleté sans l'évée dans la dent on a le masque pour visage et si on a une série pour les règles douloureuses la tume est sous la vente tu m'as sous tombe avant les règles douloureuses voilà on a aussi l'auté pour les diabétiques ok on a l'été pour les diabétiques voici un bon diagra un diagra naturel j'ai envoyé une petite quantité du côté de la france quand c'est un poste est fini c'est naturel voilà c'est naturel dont je vous invite à me contacter à mon numéro whatsapp plus 237 6 83 40 97 c'est un cancer et si on a le produit pour la goutte l'acide unique je ne pouvais pas j'avais la goûte c'est à dire j'avais l'acide et je ne pouvais pas faire mais m'amène comme ça je peux pas plier le poignet j'avais mal partout aux articulations c'est là où l'acide et il va se cacher voilà pourquoi quand tu as la goûte voilà la goûte en france et du quartier l'acide en français scientifique on appelle cela c'est des rues nous tous sont à la sider mais c'est que quand le taux est élevé ça t'empêche de manches de marcher il faut faire les enseignements il faut déchauffer peut-être l'élève de ton livre m'a peut-être pour aller marcher alors même pour aller aux toilettes dans la nuit tu te fais pipi là tu dois t'échauffer parce que vous déposez les piots sont ça fait mal parce que c'est quand tu es calme là que ça va entrer dans les articulations c'est là où ça se nourrit ça commence à ronger des articulations du papier ton point comme ça on peut te voir quelqu'un de muscler en route mais même un enfant peut-être appeler tout est fini les articulations de ton groupe où ça lance la mort est un moment tu vas voir que ça gonfle et des pieds ça gonfle même des me donnais donc quand tu as pu ton pied comme ça vous voyez souvent c'est un parent devant les coups le matin on porte la chaise en mai dehors il est cela toute la journée on vient l'arrêter quand il veut manger à midi après on le ramène un peu dans la maison c'est parce qu'il a ce monsieur là ce n'est pas la magie il souffre de l'acidérique à bout et quand tu as la goutte si tu n'es pas quelqu'un d'intelligence sage du vigilant tu vois quoi qu'on a lancé un mauvais sort tu n'arrives à porter les papiers des chaussures même quand tu conduis la voiture comme cela tu vois vraiment mon costume mais dans la voiture il a enlevé les chaussures ils conduisent les chaussures pieds nus voilà à un certain moment tu es obligé de mettre les prothèses dans tes chaussures donc maintenant pour acheter des chaussures au lieu d'acheter le 44 tu vas acheter le 45 au lieu d'acheter au 43 mais le 42 tu vas acheter toujours et je suis qui a une taille plus grande parce que tu vas mettre les prothèses en silicone parce que tu as été à marcher à déposer des piots sont pas ça fait mal parce que les articulations là c'est là où les la série il va se cacher et s'arrange elle méfie toi de t'opérer méfie toi de t'opérer tu t'opères tu connais que c'est dans un endroit très sensible il ya les nerfs là bas il ya les articulations méfie toi puisque père de ton membre donc il faudra te soigner naturellement donc moi je vends les produits naturels qui nous vient d'indonésie ici sont avancés parce que l'état subvention c'est un pays tropical comme chez nous mais hélas les tâches et nous n'accompagnent pas le dorté des watts pour te déranger je souffre d'une maladie la porte et des ordres m'a soigné il serait tout reconnaissant et qui m'a soigné je passe à l'hôpital m'a fait la biogramme tout et tout un petit mal mais qui me dérangeait docteur doit m'a soigné mais dorté des watts devant les produits en liquide la maîtrise et médicaments sont en liquide pourquoi parce que tout ça à la base c'est des plantes mais quand j'en font un médicament il faut les moelles il faut les moyens pour ça et si l'état les accompagnent alors qu'un montagne n'est pas le cas voilà pourquoi on vend les produits naturels en compte but ça peut nous écrire une overdose oui c'est un complice on va en liquide et voilà pourquoi parfois tu envoies les produits même des docteurs de watts même par avion tu as encore que la douane a saisi pourquoi parce que ce n'est pas sans liquide sans liquide tu as vraiment donc voilà alors que quand on s'envoie un médicament on sera c'est plus bien je te conseille au lieu de te lancer d'être engagé dans la médecine moderne contemporaine et le mieux pour toi 1 2 5 toujours la médecin moderne ça te soigne parfois mais ça te laisse les séquelles parfois c'est un bien pour un mal c'était créé notre maladie voilà comme la voici mon calcium voici mon calcium quand je prends les calcium les produits effervescents là quand je prends ça après on manger la nausée mais depuis les années si c'est que moi je prends est ce qui me plait avec le produit naturel c'est que tu ne dépends pas de ça tu ne dépends pas ça ne t'oblige pas quand tu prendrais jusqu'à tu viens que le mal est stable c'est fini tu peux prendre un médicament de la semaine tu peux prendre toi c'est pas que non il faut parler de chaque jour c'est bon quand tu as la civile quand tu prends ça là déjà à partir d'un certain niveau tu vois que je crois que ça est à l'aise ça m'était interdit pas n'a pas les restrictions que ne boit pas ne fait pas si cela tu es libre les vacats des occupations donc voilà donc on allaiter pour les diabétiques on a été pour les diabétiques on allait à l'été pour le cancer et les produits et les produits naturels sont voilà son préventif et curatif donc tu n'as pas besoin de souffrir de ce mal pour prendre tu peux prévenir c'est comme c'était c'était pour les diabétiques tu peux le prendre voilà pour ceux qui souffrent le diabète là pour connaître le taux de sucre dans le constamment tu vas voir que tonton sera stable ça ne coûte pas cher on a dans le store en france donc voilà donc si tu as besoin tu me contentes je te passe au niveau de mon partenaire qui est du côté de la france la france d'envoi le mot que je vais plein de la voilà plus 237 683 40 97 55 donc voilà plus 237 683 40 97 55 c'est mon numéro whatsapp ok mes chers frésesseurs donc voilà on est ensemble prenons conscience arrêtons parfois de fait pitié quand tu fais pitié dans cette situation sache que ça tome que tu fais pitié parce que tu es la prochaine victime coupe moi bien dans la vie parfois arrêtons d'avoir pitié arrêtons de vouloir camoufler protégé quelqu'un qui est mauvais quelques sont le lien que nous avons avec cette personne qu'ils sont notre enfant notre neveu notre ami un parent arrêtons de protéger certaines personnes face à certains actes que ces derniers ont commis sinon nous serons les prochaines victimes et comme ça n'a pas tardé même ton père que tu as laissé ton enfant ôter la vie ne doit pas te pardonner dans la tombe tu vas payer d'une manière ou autre qui sait si ce n'est pas la maman de cette dernière qui a réagi que elle même est subie de ce que la propre mère a subi de son enfant après que nous sommes les êtres humains et nous dans le droit et le devoir de nous ôter la vie personne voilà pourquoi l'être humain appartient à l'humanité bien bon nous venons d'une famille mais à la base quand tu es déjà une étude vivant tu es identifié en tant que tel tu es identifié en tant que tel on dit dont l'anime est déjà qu'il est dans les jaunes voilà ça ça va coûter trop cher encore plus cher alors qu'il suffisait seulement de mettre ce ne sera hors d'état de vie au départ c'est sauf le carrière hier il y avait un seul problème ce monsieur est suffisamment que on éradique la ganglène et les gens qui font c'est le local quand tu dis qu'ils aiment tu pas chez son cadavre tu l'entends il ya des personnes que oui à ce que tu es n'importe quoi oui accepte mais prendre des distances pour sauver les autres et les personnes qui faussent il faut les écarte et de nous le temps que elle prenne conscience dans la vie c'est comme ça il ya les personnes dans notre vie qu'il faut les écarte et de nous le temps qu'elle prenne conscience sinon ça va nous poser un préjudice moral très fort et on va regretter donc faisons beaucoup attention mes chers frères et soeurs ok que ce faisons beaucoup attention dans ce sens on est ensemble voilà que le seul protège sont vigilants voilà le rang social la fonction d'une personne ne change pas sa mentalité un monstre il reste un monstre que ce soit le lien que tu avais le monstre il reste un monstre et le tardera pas à t'envoyer sous terre comme ce garçon a envoyé sa maman sous terre il ne tardera pas donc parfois quand je dis j'ai t'aime j'étais béni et envoie les bonnes personnes qui te montrent la lumière mais toi tu regardes son doigt parfois dieu nous envoie les bonnes personnes parfois dieu passe par un nom même par une femme pour te sauver la vie ou des paniers du pire mais comme tu as comme tu es accroché à ton passé négatif qu'il était fait pas toujours du bien qui te rappelle des moments sombre de la vie débattre de ton moment sombre débattre toi débattre toi débattre toi et se débarrasser de ces moments difficiles de sa vie c'est très facile c'est parfois le prendre et le confier à celui là qui est la cause là qui nous a donné ce mauvais cadeau parfois le temps pour toi de prendre ta fille à les donner chez sa mère parfois le temps pour toi de prendre ton garçon à les donner chez son père l'important pour toi le temps qu'il est déjà un monstre le temps qu'il est devient un monde et parfois ça ne vient pas de nous mais parfois ça vient de la nouvelle personne qui nous donne un mauvais espoir des vifs oui parfois ça vient parfois la proposition ne vient pas de nous parfois la proposition vient de notre femme parce qu'elle a vu parce qu'elle a vu parfois ce n'est pas nous découvrons nos problèmes parfois la révélation vient de quelqu'un d'autre cette personne avec on va partager tout le reste de notre vie mais nous renonçons nous renonçons qu'au haut il n'aime pas mon enfant ou il n'aime pas ma fille oh elle n'aime pas mon garçon jusqu'à ce que le pied arrive à ce monsieur est envoûté du mal et celle de ce monsieur n'est pas la place qu'il faut pour lui c'était pas sa place à ce monsieur s'appelait chez son père ou bien quelque part quelque part qu'il devait bien mériter son sol il devait être en prison depuis qu'elle a tué sa demande mais il devait être en prison depuis qu'elle a commencé à faire des dégâts voilà tout comment c'est aussi aussi petit quand il a volé l'argent de son voisin à l'énorme voilà là on devait faire ce que il arrête ça voilà on devait le chasser que ça nous sert de leçon de fermer souvent les yeux sur les fautes de nos enfants parce que c'est nos enfants voilà l'eau comme on se retrouve aujourd'hui on soutient les personnes parce qu'on a des affinités c'est mon frère du village c'est mon frère de la famille c'est tel c'est mon beau voilà ça le népotisme fait partie du népotisme on a dit que ton fils a volé l'argent à l'énorme donc il est là il est là en voie de venir non mais pas causer un dégât là bas tu pas le protéger le voilà qui sort c'est quand tu penses que c'est fini que c'est encore fini il sort de là et pas être samedi sa grande main après tu fermes des yeux comme ça ne suffit pas lui-même et a été à côté la vie il a voté la vie c'est ça que dieu pardon l'esprit qui en cet enfant que tu parles à l'esprit qui a cet enfant ça fait très mal parce que je n'ai ou besoin des conseils tout ce qui m'appelle pour conseil parfois c'est payant arrêter de m'améder je parle ici plus d'une et de temps des vraies choses des vrais sujets ne partagez pas donc à moi je décide pas ma volonté moins devenu pas d'un c'est un espérant de la vie pour qu'ensemble on puisse comprendre le sens et de la vie comment s'en sortir peut-être demain je n'ai pas la science infuge mais j'apporte mon idée au moment participation à ma manier je passe d'une heure de temps donc quand tu m'appelles en catimini barat diaspora je veux le conseil tu me payes voilà tu me payes je sens que tu peux m'appeler tu m'appelles autant parce que bonjour dans mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55 on en s'en